Qu'en est-il de l'Esprit-Saint ? Cette question a été posée. Devons-nous vénérer et prier l'Esprit-Saint ? Et l'Esprit-Saint est-il une personne ? Ainsi dit le Seigneur. Prenez garde aux doctrines et traditions des hommes dans les églises. Ne trébuchez pas sur la lettre, et ne soyez pas égarés par des interprétations perverties ou des traductions biaisées par lesquelles les églises des hommes ont entaché Ma parole. Mais efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense droitement la parole de vérité. Car je vous demande, où dans les Écritures de vérité est-il écrit de vénérer et prier l'Esprit-Saint ? Car l'Esprit n'est pas une personne, et je ne l'ai d'ailleurs pas appelé par un nom. Et à Yahushua seul j'ai dit, «Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Donc vénérez Dieu, offrant vos louanges au nom du Fils, et remerciez-le. Car ceux qui croient au Fils, et cherchent à Lui obéir, reçoivent de Mon Esprit. Car c'est Ma main sur vous, laquelle vous guide dans les voies que vous devriez suivre. C'est Ma voix qui vous parle tout doucement de l'intérieur, vous rappelant ce que Je vous ai enseigné, vous restaurant vers la vertu et la vie. Comprenez également ceci. Le pouvoir de Dieu se mouvant au-dessus de la surface de la terre est également Mon Esprit, Ma volonté rendue manifeste dans le monde et parmi les hommes. Car Je vous demande, comment quelqu'un peut-il prier ce au travers de quoi il prie ? Quelqu'un prierait-il la main de Dieu ? Au lieu de cela, priez votre Père dans les cieux, au nom du Fils, et à travers l'Esprit nous serons un. Car tous Mes serviteurs se meuvent, parlent et entendent au travers de Mon Esprit, et c'est seulement par le biais du Fils que Mes enfants viennent à Me connaître tel que Je suis réellement. « Et ô comme ils sont bénis ceux qui le connaissent, car ils l'aiment et obéissent à sa voix, ayant véritablement reçu de Lui, et même de Son Esprit, l'Esprit de Dieu. » En effet, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dieu unique, invisible et visible, le Père, le Fils et l'Esprit, qui est dit Saint, car Je suis Saint. « Ainsi donc, acceptez Mon amour et recevez Mes dons, car l'Esprit est effectivement un don donné par le Père, reçu par le biais du Fils pour votre bien. Ne l'appelez pas une personne. Appelez-le une bénédiction. En effet, bénis sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu, car Dieu demeure en eux. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada